Vos théories neufs. Bienvenue dans cette vidéo. Vous l'attendiez ? Et bien la voici ! J'ai encore plein, plein, plein de théories et donc je vais vous les énoncer. Et je ne vais pas perdre de temps. On va commencer... Alors je me suis amusé à mettre des petits titres pour les différentes théories. Et là, je l'ai nommé Snoke le mélange. Voilà, alors c'est une théorie de l'enfant du damné. Ouais, attendez. J'ai des abonnés avec des noms de ouf, hein. Et si Snoke était Palpatine ? En général, moi, je n'aime pas trop trop ce... Cette genre de théorie, mais on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Surtout qu'en fait, il continue en disant... Et si Snoke était Palpatine et Dark Vador et Dark Plagueis et tous les autres sites, qui existaient, ça expliquerait son corps déformé. Ah, c'est intéressant ! Une sorte de Frankenstein du côté obscur qui aurait été créé par la Force elle-même. Mais pourquoi la Force aurait créé un monstre du côté obscur ? Car après la mort de Vador et Palpatine, il n'y a plus d'obscurité. Et de plus, Luke qui forme des nouveaux Jedi. La Force n'est donc plus du tout en équilibre. Et il faut que la Force soit équilibrée. Donc, c'est aussi pourquoi elle aurait fait pencher Ben du côté obscur. Mais ça aurait mal tourné, car du coup, il y aurait trop d'obscurité. Et c'est pour ça que Rey est aussi cheaté. Il fallait à tout prix retrouver un équilibre. Et c'est pourquoi je pense que Ben ne va pas revenir du bon côté. Du moins, partiellement. Je pense qu'il va soit mourir, soit devenir un Jedi gris. Et Rey en deviendrait une aussi. Et donc, à la fin, la Force ne serait plus jamais perturbée. Ou alors, à la fin, la Force ne trouvant pas d'équilibre disparaîtrait totalement. C'est une bonne théorie. Oui. Oui, oui, c'est une bonne théorie. Parce que, déjà, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on n'a pas entendu beaucoup. Snoke, qui serait à la fois tous les sites les plus connus, ou tous les sites tout court. C'est quelque chose, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que ça pourrait justement justifier sa gueule. Déformer. Pourquoi pas. Après, de dire que, du coup, cela aurait fait trop pencher du côté obscur. Alors qu'à la base, c'était pour équilibrer. La Force, elle en aurait un peu trop mis, là. Et du coup, il y aurait Rey qui aurait été créé. Donc, c'est pour ça qu'elle serait aussi cheatée. Non, il y a de l'idée. J'avoue que je ne pense pas que ce soit ça. Ce serait peut-être accorder trop d'importance et trop d'action à la force elle-même. Elle serait un peu trop mise en avant. Et en même temps, ce serait un petit peu, comment dire, un petit peu comme de l'Immaculée Conception, quoi. C'est-à-dire, on explique les événements. Voilà, c'est la force. Non, mais je veux bien admettre que c'est bien pensé. Ne t'en fais pas. Mais juste dire que, voilà, ça reviendrait à justifier de c'est la force, c'est magique. Alors, tais-toi. Non, mais bon. Mais j'ai bien aimé. Non, franchement, j'ai bien aimé. Sinon, je ne l'aurais pas mise sur ma feuille. Donc, écoute. Bonne imagination. Maintenant, on passe à la seconde théorie que j'ai nommée le doute de Ben. Et qui nous a été énoncée par Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, tu nous dis que la rédemption de Ben semble inévitable. L'acte qui était censé détruire la lumière en lui et le rendre plus fort ne l'a qu'affaibli. Donc, toi, tu es partisan du fait que le fait qu'il ait tué son père, au final, ça l'a plus affaibli que renforcé du côté obscur. Il ne pourra pas se mentir à lui-même pendant toute la trilogie. Comment va-t-il revenir vers la lumière, vous allez me dire. Et surtout, qui va le faire revenir ? Lord Santeca aura brièvement essayé avant de se faire couper en deux. Son père a lui aussi échoué. Leia, très peu probable. L'essai de Han Solo représente pour moi l'essai des parents. Je pense même que Ben ressent encore plus de rancœur envers Leia qu'envers Han. Là, je ne sais pas. Sincèrement, non, moi je pense plus de rancœur envers Han. Mais bon, si tu le dis, c'est que tu as peut-être des raisons. Donc, Luke, encore moins probable. Raison évidente. Une seule chose semble obséder Ben. C'est Rey, qui n'est pas une Skywalker, selon toi. Il la porte dans ses bras, à travers le champ de bataille. La ramène dans ses quartiers personnels. La regarde dormir. Enlève son casque sur demande. Refuse de la tuer. Propose de l'entraîner sans l'accord de Snoke. Bref, je pense que les prochains films de la trilogie s'orienteront sur cette relation Rey-Ben-Ying-Yang équilibre dans la force et la transition de reine, de vilain, à personnage principal. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Encore une fois, Ben est presque l'un des personnages principaux, en fait, déjà de Star Wars 7. Et clairement, même si ta théorie ne se révèle pas être vraie dans les prochains films, je suis persuadé que Ben, enfin, Kylo Ren, restera l'un des personnages phares. Après, voilà, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il a réellement basculé ou est-ce qu'il doute encore ? Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout dans ses idées noires ou est-ce que la lumière va le rattraper ? C'est une très bonne question. Et donc, pour toi, tu te dis que ce n'est pas forcément possible. J'aime bien le rapprochement avec le Ying et le Yang. Rey, qui est... Enfin, elle ne se revendique pas lumineuse. Elle ne savait pas trop ce que c'était même à la base. Mais c'est une lumineuse. Kylo Ren veut aller dans l'obscur. Et finalement, il y a un balancement entre ces deux-là qui soit vont s'entrechoquer et s'entretuer, soit justement former une harmonie et du coup, ne plus appartenir soit à un camp, soit à un autre. Tu poses les bonnes questions et c'est intéressant. Alors là, je vais enchaîner avec une théorie qui est aussi très, très intéressante. Je dis très, très intéressante parce qu'elle est, encore une fois, originale et elle part d'un élément qui est totalement anodin que je n'aurais même pas pensé relever. Et avec cet élément-là, cette personne en a fait toute une théorie qui tient la route et qui est agréable à lire. Donc, je vais vous la lire. Elle provient de David Guilvin. Et donc, il me dit, voici ma théorie. En regardant le Blu-ray du set, un truc m'a interpellé. L'accent d'Europe de l'Est de Lord Santeca. Pourquoi un tel accent pour un acteur qui a trois répliques dans le film ? En VO, le même accent est présent et pour qu'il y soit dans la VF, c'est sûrement dû à une consigne. En effet, Ray en VO a un accent british, par exemple, et rien n'en fait écho dans la VF. Et là, j'arrive à Rogue One, l'acteur qui va jouer le père de Jin Erzo, Mad Mikkelsen, est danois et a un petit accent qui n'est pas sans rappeler celui de Lord Santeca. Oh ! Donc, Mad, Teca, pourquoi pas ? On commence à voir fleurir la théorie. Les deux acteurs ont pile 30 ans d'écart, ce qui colle très bien temporellement entre Rogue One et l'épisode 7. Bref, à partir de tout ça, voici ma théorie. Papa Erzo est un éminent scientifique de l'Empire qui a, entre autres, aidé au développement de l'Étoile Noire, mais frappé de remords en constatant le mal qu'elle peut causer. Il décide de contacter les rebelles pour leur proposer son aide pour la détruire. Les rebelles, eux, retrouvent sa fille. Il envoie en mission d'infiltration pour qu'elle rejoigne son père pour récupérer les plans. Après tout cela, on peut imaginer que Jin va rester avec les rebelles et donc croiser le chemin d'un certain Luke. Une histoire d'amour démarre entre les deux. Et ils ont un enfant, une fille, Rey. Luke crée son école de Jedi, etc. Jusqu'au jour où Ben Solo pète son câble et rejoigne le côté obscur en massacrant l'école de Luke. Il tue aussi Jin Erzo. On peut imaginer qu'avec la perte de sa femme, Luke s'est senti basculer du côté obscur et il a préféré isoler Rey pour la protéger pendant que lui s'en allait trouver le temple Jedi pour apaiser sa colère. Le tout en donnant en mission à Lord Santeca de surveiller sa fille, donc son grand-père, si tu me suis toujours. Oui, oui, je te suis. Un peu comme Obi-Wan a fait avec lui. Cette théorie expliquerait l'exit de Luke, la présence de Lord Santeca sur la même planète que Rey, le pourquoi de la force chez Rey et le tout collerait plutôt bien, je trouve, et je te le confirme. Franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. Je pense que tous ceux qui ont écouté ta théorie, je ne sais pas trop ce qu'il y aurait à redire là-dessus. À la base, tu es parti d'un simple accent, quoi. Tu es parti d'un simple accent de Lord Santeca et tu viens jusqu'à nous expliquer l'exil de Luke, la présence de Lord Santeca sur la même planète que Rey et pourquoi la force chez Rey est aussi puissante. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est très bien pensé. C'est super. Après, moi, j'ai juste un petit bémol. Lord Santeca a été présenté, je ne sais pas où est-ce que j'ai eu l'information, mais apparemment, ce serait un espion rebelle. Alors, il peut l'être devenu, mais je crois qu'à l'époque de la trilogie originale, il était déjà un grand ami de Luke à voir et que dans ce cas-là, je vois mal comment il aurait pu aider à la conception de l'étoile noire. Après, si cette information-là se révèle fausse, le fait que ce soit Mad Mikkelsen, enfin, que ce soit le père de Jean, ça ferait un lien énorme avec le 7. Non, franchement, un grand bravo à toi. J'y avais pas pensé du tout. C'est super. Donc, bravo. Je t'applaudis. Alors là, je vais vous parler d'une théorie qui me parle pas trop à moi parce que je ne connais pas que le Noirs ou tout ce qui est un peu autour. Et en fait, cette théorie, je l'ai nommée Ventresse, la créatrice. Elle vient de Vincent Leroux qui nous dit Théorie, si Snoke était le fils de roulement de tambour, assage Ventresse. Quand on y pense, ça se pourrait. Car dans The Clone Wars, on voit que le peuple natal, soeur de la nuit, de Ventresse, est capable de donner la force, savage et oppresse, et ils ont permis à Dark Maul de redevenir un maître du côté obscur. Ils sont capables de faire revenir en vie des soldats morts et prendre la force des gens. En plus, on dirait que Snoke a la peau très pâle, tout comme Ventresse, assage. Elle est très puissante et l'empereur Palpatine ordonne à Doku de l'éliminer car elle est devenue trop puissante et elle pourrait faire tomber leur régime. Donc, si Ventresse est aussi forte, peut-être que son fils pourrait l'être encore plus. Et vu que Ventresse a toujours été en guerre contre Obi-Wan, donc Anakin, malgré son alliance avec Ahsoka, ça expliquerait pourquoi il veut encore plus la mort de Luke. Voilà, et que la force soit avec vous. Pas tout de suite, ce n'est pas la fin de la vidéo. Non, mais bon voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment une théorie qui me parle parce que je ne connais pas vraiment tout ça, tout cet univers de The Clone Wars. Je connais les noms, mais je ne connais pas assez. Malgré tout, je l'ai relevé pour deux raisons. La première, c'est parce que même si je ne connais pas bien, elle me parlait quand même et elle me semblait intéressante. parce que pour tous ceux qui connaissent, je ne voulais pas les priver de cette théorie qui me semble bien. Maintenant, à vous de le dire, je ne saurais en dire plus. Et enfin, et oui déjà, on arrive à une théorie que j'ai nommée une histoire de famille. Et elle a été énoncée par Anthony. Et il nous dit, bonjour, j'ai une théorie concernant le capitaine Phasma. Je pense que dans la nouvelle saga Star Wars, on la découvrira sans son casque. En effet, ce personnage est incarné par une actrice qui a joué dans Hunger Games et Game of Thrones. C'est une actrice montante du cinéma, donc ce serait étonnant de ne pas la montrer sans son casque. Pour ma part, je pense que Phasma est la sœur de Hux. Les deux acteurs n'ont que 5 ans d'écart et ont tous les deux une petite ressemblance. Par son rang haut gradé, Hux a pistonné sa sœur dans le passé pour qu'elle soit capitaine. Dans la suite de Star Wars, Phasma passera du côté lumineux car c'est un agent double. En effet, dans le set, elle a mis hors service la protection de la nouvelle étoile noire sans se défendre ou prévenir ses alliés. Si elle passe du côté lumineux, il y aura un petit aspect comique car Finn ne la supporte pas et il devra se battre à ses côtés et lui faire confiance. De plus, si Hux est son frère, il y aura une confrontation entre frère et sœur la plus étonnante de Star Wars. Bah ouais, c'est cool. On a très peu de théories sur Capitaine Phasma et encore moins qu'il la voit basculer du côté lumineux donc c'est intéressant. Et puis c'est vrai, ce que tu dis à la fin, ça pourrait être drôle avec Finn, les relations qu'elle a avec lui. j'irais même encore plus loin en disant qu'il pourrait même tomber amoureux et cela rendrait jaloux Ray. Enfin, je ne sais pas, je pense à des trucs comme ça, là sur le coup, mais ça pourrait être drôle. Et aussi, oui, effectivement, sa confrontation avec Hux, ça pourrait être sympa aussi et peut-être même qu'elle réussirait à faire basculer Hux du bon côté. Je ne sais pas. S'il y a déjà Kylo Ren qui repasse du bon côté, pauvre Snow qui sera tout seul. Bon, ben voilà, c'est fini déjà pour cette vidéo des théories encore super intéressantes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres avant Rogue One. En tout cas, je crois que Rogue One va certainement nous en apprendre un peu plus et va peut-être faire émerger d'autres théories. En tout cas, je n'attends que ça. Et si vous en avez d'autres, encore une fois, je suis à l'écoute. Je suis... je le dis toujours mais je suis encore étonné de voir à quel point vous avez autant d'idées après 9 vidéos de vos théories. C'est tout bonnement incroyable. Allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada